Goût de France ou Goût de France, si on prend la version anglaise. Romain Kreutzmeyer, vous êtes le représentant de cette manifestation mondiale pour le Grand Est. Vous êtes alsacien, vous êtes basé à Strasbourg. C'est quoi Goût de France ? C'est un festival qui privilégie une cuisine à la française pendant trois jours. Donc de demain à... Alors c'est du 21 au 24 mars. Exactement. Et en fait, c'est pour la relation entre les producteurs et les restaurateurs et pour privilégier justement un circuit court et une agriculture maîtrisée. Alors ça se passe dans 150 pays, c'est une opération mondiale. Ça veut dire que tout le monde fait le même menu partout à partir de producteurs locaux ou est-ce qu'on a carte blanche ? Non, on a les cartes blanches pour le menu. Moi, j'ai décidé de faire un menu en fonction de mes fournisseurs que j'ai habituellement en les faisant venir justement ce soir pour faire un repas où il y aura un échange entre les producteurs et les clients. Ah, ça veut dire qu'on ne fait pas que manger en fait ? Non, on a un peu discuté, débatté de nos métiers, des difficultés et puis de l'amour et de la passion qu'on a. Alors comment vous allez faire pour être à la fois en cuisine et pour débattre en salle ? Vous allez essayer, vous allez déléguer. Comment vous êtes rentré dans cette opération Goût de France ? Il y a un concours, il y a une sélection ? Vous postulez comment ça se passe ? Non, on fait partie du Collège culinaire de France. C'est un organisme en fait qui a été fait par de grands chefs justement pour… C'est des restaurants de qualité qui travaillent généralement avec du local, avec une vraie mentalité, une vraie façon de fonctionner. Le cahier des charges, c'est quoi en fait ? Vous devez avoir une proportion, un pourcentage de vos produits à la carte qui sont d'origine locale ? Non, c'est vraiment basé sur la bonne foi et le fait d'avoir un bon engouement dans notre travail. Mais alors du coup, comment ça se passe dans les autres pays du monde ? Vous savez un peu ça ? Parce que dans des pays asiatiques, Goût de France, donc ils doivent faire de la cuisine française à partir de produits locaux, on va se retrouver avec des produits qui sont totalement différents, non ? Ah mais après, la différence, ça fait aussi la qualité. Le principe de la bonne cuisine française, c'est d'abord la qualité, c'est ça ? Je pense, je pense. Vous, dans votre restaurant, vous travaillez proportionnellement au niveau des achats, avec les producteurs locaux, ça représente quoi ? 70% de notre carte actuellement est faite par des produits locaux. Après, c'est vrai qu'on n'est pas chauvin, on va s'y chercher dans le reste de la France. Justement grâce au collège culinaire, qui ont réussi à rassembler des producteurs de qualité, et dont on a les adresses et puis on arrive à travailler avec eux. Ah, ça permet en fait d'échanger les bonnes adresses entre chefs cuisiniers. Ça nous facilite vraiment le travail, parce que c'est vrai que ce qu'il y a de plus dur dans un restaurant, c'est d'aller vers les producteurs, et je pense que ce qu'il y a de plus dur pour les producteurs, c'est d'aller vers les restaurants. Oui, parce qu'on a tous vu à la télé un reportage avec un grand chef qui va faire son marché le matin avec son petit panier. Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas faire les marchés tous les matins. Surtout pour le poisson, ça fait 1000 kilomètres quand même. Oui, ça fait un peu loin. Non, mais ils partagent ces adresses-là, et puis à nous de voir si on veut travailler avec eux. Après, ça se fait souvent par affinité. Puis c'est vrai que moi, ce que je dis, c'est que c'est souvent quand on a des affinités avec les producteurs qu'on arrive à faire une supercule. C'est du relationnel. Vous allez préparer quoi lors de ce repas-débat, j'allais presque dire, puisque c'est vrai qu'on rencontre les producteurs de ce qu'on mange ? C'est ça, oui. En fait, par plat, on a essayé de faire intervenir un producteur par plat pour qu'il explique à chaque fois son produit, et puis sa façon de voir les choses au niveau de l'agriculture, et puis qu'il y ait un vrai échange avec les... Ce sont des producteurs avec lesquels vous travaillez tout au long de l'année ? Voilà. Alors, il y a qui parmi ces producteurs ? Vous allez avoir Francis-Claude, les foie gras du ride, qui lui proposera quelques rillettes et terrines qu'il fait lui-même. Après, vous avez les terres rouges, domaine des terres rouges et les ors, pour une glace au réfort qui accompagnera une truite fumée. De la glace avec de la truite ? De la glace au réfort. Et la truite, c'est une truite ? C'est une truite du Heinebar, des sources du Heinebar. Donc pareil, mais bon, le producteur de truite n'est pas là, on a le producteur de réfort. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Après, on a une poitrine de cochon qui sera laquée de la ferme du Vieux Poirier. Donc pareil, on aura la producteur. Et du pissenlit du Jardin de Marthe. Alors, vous avez ramené des petites choses, là, parce que je ne vais pas oublier, il y a un panier. On m'a dit Stamstich. Alors, je me suis dit convivialité. Donc, on fait notre pain maison au levain naturel. Une petite terrine de foie. Alors, montrer les terrines et montrer les… Une petite terrine de foie. Ah oui, c'est des vraies terrines. Ce n'est pas des trucs avec plein d'étiquettes. Voilà, on peut manger à la cuillère. Bon, après, je ne peux pas vous le faire sentir d'ici. Non, mais je peux le manger à la cuillère. Ça, ça ne pose pas le problème. Du pain au levain naturel et puis du foie gras qui est cuit au torchon. Ah, ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si la caméra… On va peut-être le poser devant vous. Comme ça, on aura le temps de le voir. Mais c'est juste sublime. Le pain… On ne peut pas envoyer la pub, là. Qu'est-ce que c'est la minute ? Non ? Je n'ai juste pas ramené de vin, désolé. Non, on ne boit pas pendant le Stam. En tout cas, pas à la télé. Le pain, c'est le pain qu'on peut manger chez vous en permanence ? Ou c'est du pain que vous faites spécialement pour ce soir ? Non, non. Ce soir, on aura le meunier qui sera là justement avec qui je travaille pour la farine. Jean Kirchert qui sera là avec sa sélection de petits pains qu'il fait lui-même. Mais à la base, moi, je lui prends la farine et puis je voulais le faire venir parce qu'il est membre du collège culinaire. Je trouvais ça important qu'il y ait aussi un échange par plat, un pain, une explication. C'est une demande des clients, du consommateur d'avoir des produits locaux, peut-être d'avoir aussi du produit bio. On vous pose des questions sur ce qu'on mange ? De plus en plus. Après, c'est vrai que moi, je ne le justifie pas à la carte systématiquement. J'essaye d'avoir les meilleurs produits dans la meilleure saison au meilleur moment. Après, c'est un combat qui est perpétuel. Donc, ce n'est pas évident tous les jours. Un combat dans quel sens ? C'est dur de trouver des producteurs ou c'est dur d'avoir une quantité ? Non, mais après, on va parler d'asperges. C'est pareil. On a eu un hiver quand même assez chaud. On n'a pas eu trop d'hiver. Et là, c'est vrai qu'au mois d'avril, on va quand même avoir des gelées matinales. Donc, je pense que les asperges vont quand même un peu prendre un coup. Donc, on vit aussi avec la météo et c'est aussi intéressant de travailler comme ça. Du coup, ça vous oblige à vous renouveler en permanence. Et du coup, il y a de belles surprises sur la carte. Voilà, exactement. Peut-être pour vous aussi, de belles surprises en cuisine, en tout cas, pour s'amuser. Oui, et puis ça change beaucoup. C'est bien d'aller voir le producteur, de le voir animé par sa passion. Ça permet aussi, nous, quand on retourne dans nos cuisines, de travailler différemment le produit, de l'apporter différemment au client. En tout cas, c'est une très belle initiative. C'est du 21 au 24 mars, Goût de France. Ça se passe, en tout cas, au Colbert à Strasbourg. C'est le chef qui a été sélectionné pour le Grand Est. Et c'est une sorte de dîner-rencontre avec les producteurs, ce qui est une très belle opération. Sous-titrage Société Radio-Canada